S'imposer face à Nantes pour rester au contact de Vernon, le leader battu la veille. La donne était simple pour Lanester, deuxième de sa poule avant cette onzième journée. Un match de reprise pour lequel les violets privés de faire les boubalas vont compter jusqu'à 3 buts d'avance en première période. Mais Lanester ne vire à la pause qu'avec une petite unité de mieux, 18-17. Vous savez qu'en balle, 3 points c'est pas grand chose. Donc du coup c'est assez si tu as un gardien qui est un peu en chaleur donc la différence ça perd vite. On finit bien la première mi-temps, surtout en défense. Après on monte un peu plus les ballons et là en deuxième on n'arrive pas à se réveiller. On reste sur un rythme assez monotone. Il avait un peu de nervosité dans l'équipe. Je pense que ça sentait ça sur le terrain. En fait le joueur cadre on n'était pas vraiment lucide pendant les matchs. Et ça pesait beaucoup surtout en deuxième mi-temps. Oui, les choses ne vont pas s'arranger au retour des vestiaires. Mis sous pression, Lanester balbutie son handball et voit Nantes prendre le large. Après un gros passage à vide des hommes de Radou Leschkou, dominés de la tête et des épaules par les Nantais, jamais les violets ne referont leur retard. Si je veux bien compter, on a 6 ou 7 tirs face à face au gardien qu'on loupe. On n'a plus les solutions, on baisse la tête, on se concentre plus sur l'arbitrage que sur ce qu'on a à faire dans le match, on oublie les consignes. On n'arrive pas à trouver le but en deuxième mi-temps. Pendant 5-10 minutes, on a un gros gros creux. Et puis on n'arrive pas à les contenir en défense. On a du mal sur leurs chutes de loin. Au niveau des 1 contre 1, ils sont percutants. Donc là, on a du mal. On a eu peut-être pas la grosse tête aujourd'hui, mais je trouve qu'on les a pris un tout petit peu du haut, ces jeunes joueurs de Nantes qui ont montré aujourd'hui qu'ils avaient des choses à prouver et qui n'ont pas fait autre chose que de jouer et se concentrer sur leur match. La Nester rate donc le coche de se rapprocher et mettre la pression sur Vernon. Une bien vilaine manière d'entamer son année 2015, alors que se profite justement la venue s'algenzait dans 15 jours du leader. Une défaite qui sonne comme un avertissement. On a été mis un tout petit peu à notre place par les jeunes. On s'est rendu compte qu'on n'est pas encore champion du monde. Même si on a fait une bonne première partie de saison. J'espère qu'on va tirer une bonne leçon et qu'on se remettra au travail à partir du lundi. Pour ce choc, la Nester Vernon de la 12e journée de N1, la rencontre a été programmée au dimanche 16h. Merci. 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 Merci.